Musique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Citibus Manager, un jeu dans lequel on gère une entreprise de transport de passagers par bus. On va construire un dépôt, fournir des services à notre clientèle et à nos employés que l'on va recruter, il faut acheter des bus, les décorer, mettre en place des lignes, il faut avoir l'infrastructure pour entretenir ces bus, donc les nettoyer et les réparer, il faut les pièces de rechange nécessaires, ce n'est pas tout, il faut faire de la recherche pour débloquer de nouveaux bus, des améliorations pour les bus que l'on a et tellement de choses. Et la grosse originalité du jeu est que là vous pouvez choisir votre ville, donc je peux choisir Paris, Bordeaux, Marseille, comme je le souhaite et démarrer sur place mon entreprise. Plein de bonnes petites choses que l'on va essayer de découvrir ensemble. Pour cette vidéo, on y va en jeu libre. Alors, je vais créer les Goupil, comme entreprise, en Europe centrale, en France, bah tiens vous savez qu'on va jouer à Bordeaux. Voilà, tac. On y va en fond de ville plutôt que de village, mode de jeu normal, avec 200 000 de capital, parfait. Et nous voici sur place. Alors vous pouvez voir les différents quartiers, les routes, les établissements qui fournissent des services à la population, il faut essayer de connecter tout cela à nos lignes de bus. Et pour démarrer, il me faut trouver un endroit où poser mon dépôt. Donc de préférence proche d'une route, et il faut viser une petite parcelle verte. On va essayer de se poser là. Oui, c'est bon. Parfait. Et voici notre parcelle. Il y a de quoi faire. On va commencer déjà par développer l'accueil. Puis je vais fournir les différents services nécessaires à mes employés. Je vais acheter des bus et créer les lignes ensuite. Donc on va passer quand même un petit peu de temps à se préparer. Donc là on a le centre d'assistance. C'est là que les clients viennent acheter leur passe de la semaine, du mois ou autre. Il me faut un accueil. Donc on va mettre deux comptoirs d'assistance. Pour le moment j'en ai besoin que d'un. Mais bon, je me prépare pour le futur. Quoique il faut que je fasse gaffe parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Je vais mettre quelques écrans. Voilà. Il me faut... Alors on peut mettre des chaises ou des fauteuils. On va mettre des chaises. Là on n'a pas beaucoup d'argent. Je vais en mettre quatre de chaque côté. C'est là que les clients vont attendre. En attendant leur tour. Comme ça on a une petite file d'attente. Ensuite une petite corbeille ne ferait pas de mal. Mais je ne vois pas trop la poser. On va la mettre dans le coin là. Et une fleur. Allez un petit pot. Top je pense. Je fais une porte qui permet d'aller derrière. Et une autre vers la gauche. On ne va pas aller vers la droite vu que c'est là qu'il y a la route. Donc c'est là que l'on va mettre les places de parking pour nos bus, les services et tout. Bien. Alors avec cela il faut maintenant faire des bureaux. Mais du coup il me faut un couloir pour connecter toutes ces pièces. Donc on va mettre ça là. Jusqu'ici. Jusque là. Je vais pouvoir mettre une pièce là-bas. Je vais mettre une porte ici. Pour que ce soit symétrique. Et ils veulent un bureau. Le bureau on va le mettre en face. C'est là que l'on va faire de la recherche. La recherche est ici. On peut débloquer de nouveaux types de bus. Des applications. Le wifi dans le bus. Les ports USB. Et tout. On va les gâter. Si on fait notre boulot. Donc je voulais quoi ? Je voulais un bureau. Alors le bureau ici. Tac. On va faire de la même taille. Je vais faire du 7 x 7. Allez on va faire du 8 x 7. Très bien. Ok. Je vais leur mettre une deuxième fenêtre. Voilà. Ils ont le droit. C'est là que l'on va faire pas mal de recherche. Bon. Alors ici. Il me faut. Les comptoirs d'accueil. C'est là que les scientifiques vont bosser. Je vais également mettre une corbeille. Leur. Ça c'est important ici. Rendre plantes. Je vais mettre un autre bureau là. Une table de conférence. Alors je ne sais pas si elle est nécessaire. Mais. On la pose. Et. Il n'y a vraiment rien besoin d'autre. Petite étagère pour faire classe. Allez. On va mettre ça. Ensuite la salle de pose. Importante. La salle de pose. Alors je me dis je vais. Ouais. On va faire comme ça. Plutôt que de segmenter comme ça. Je vais faire tac tac tac. Ah. Salle de pose. Ils veulent au minimum 5. De largeur. Donc ça va être là. La porte. On va mettre une fenêtre. Une porte vitrée. Je mets en impair. Parce que aussi. Parce que. Ben voilà. Comme ça. La porte ne va pas être. Mal placée. Alors ici. On va leur mettre. Des livres. Je l'ai mis de l'autre côté. Ce n'est pas grave. Quelques fauteuils. Ensuite. Ils ont droit à une fenêtre. Pour voir ce qui se passe dehors. Savoir quand reprendre le boulot. Petite plante. Sous le. Créateur. De notre. Meubles radio. Ah. Il me faut également. Ça. Distributeur. Pour manger. Ok. C'est bon. Je pense. On rachera des choses là plus tard. Maintenant. À la cuisine. Même chose. 5. On met. Une porte vitrée. On va leur mettre une fenêtre. On a besoin. Bon. Distributeur. Il y en a un. On va quand même. En remettre un autre. Ils en ont deux. On va mettre le frigo là. Voilà. Comptoir. Évé. Comptoir. Corbeille. Je crois que l'on est bon. Les toilettes. Je peux les mettre là. On va les mettre en face. On va les mettre là. Tac. Tac. Cinq également. Pas de porte transparente. Pas de fenêtre pour là. Évier. Un peu bizarre. Ce n'est pas grave. Ici. Maintenant. Quatre. On va faire mode mur. Pas mal la texture des carreaux. Pour le dernier. Il doit avoir un petit peu plus de place. Voilà. Ensuite. Porte. Ça c'est pour les handicapés. Un peu plus de place pour la chaise. Voilà. Super. Maintenant nos premiers bus. Je suis assez content de mon installation. Donc. Pour les bus. Ok. C'est bien ça. Il faut que je l'essaie de faire dans l'ordre. Je vérifie toujours. Ça va être rue. On va poser les segments de route. Voilà. C'est loin. Puisque là. Je vais mettre ici les places de parking. Et au bout on va mettre quelques services. Du coup. Place de parking pour bus. On ne peut pas mettre des grandes places de parking. Là il n'y a pas assez de place. De toute façon on n'a pas de bus de cette taille. On va mettre donc. Deux. Trois. Quatre. Places. Comme ça. Mais je ne vais acheter que trois. Deux. Trois bus. Parce que je ne pense pas que je vais avoir assez d'argent pour tôt. Il demande deux bus. On en a acheté. Trois. 38 passagers. Ok. 20 litres pour 100 km. Donc ça. Ça nous ferait des économies. Un sitôt. Je pense que l'on va démarrer avec un sitôt. Ouais. Et on va en prendre trois. Un petit peu moins de passagers pour chacun. Donc à niveau les stats. Propreté. Pneu. Plaque. De frein. Courroie. Distributeur. Il y a un moteur d'installé. Des clignotants. Un feu. Frein. Et. Pour éclairer devant. Et l'essuie-glace. Il n'y a pas de clim. Il n'y a pas de routeur. Et on n'a pas encore débloqué les améliorations là. En faisant de la recherche. Bon. On les achète. Et on va les personnaliser. Donc. Couleur principale. On va faire orange. Elle est plus dans le rouge. On va rajouter une couleur un peu plus vive. Voilà. Pour le haut, on va laisser en blanc. Là, c'est la couleur là-haut. Ensuite, on va mettre un décale. Donc. Mascotte. Voilà. On va sauvegarder. Goupil. En local. Super. Et on applique. Donc maintenant. Nos bus arrivent. Et on a besoin de vestiaire. Pour nos ouvriers. Donc là. Je vais dans couloir. Vestiaire. Je préfère une pièce dédiée. Mais bon. Pour le moment. Si je mets là, je vais bloquer. Voilà. Juste là. Ça va suffire. Donc. Un vestiaire. Un casier, on va dire. Ils appellent ça un vestiaire. Mais un casier. Par employé. Donc. Maintenant, on va recruter ces petits mondes. Je veux des chauffeurs de bus. Alors. Eux doivent être amiables. Et être bon conducteur. Donc. On va recruter toi. Ça a l'air 13.3. On va recruter toi. Pas trop le choix. On va prendre toi. Ensuite. Il faut un mécano. Pour entretenir. Pour le mécano. Il faut juste qu'il soit bon. Mais bon. Tant qu'à faire. On va prendre toi. Parce que tu as une compétence identique. D'ailleurs. Je vais mettre pause. Pour que le temps défile pas trop. On va prendre toi. Et tu es moins payé. Je ne sais pas pourquoi. Les chercheurs. On a besoin. Juste de la compétence. Toi. Agence de nettoyage. Je pense la compétence. Mais bon. Tant qu'à faire. Je ne sais pas si ça a un impact. La mobilité. Employé de service. Ah. Ça c'est important. Les deux sont importants. On n'en recrute qu'un. Donc ce petit monde doit arriver. Ah. Maintenant. Il faut construire une station service. On va la mettre assez loin. Ouais. Ici. Ça va être pas mal. Alors. Tac. Rue. Station service. Là. On va la poser ici. Ensuite. Il nous faut. Il nous demande. Placer une station de lavage de bus. Il demande une taille. Ouais. Pas de taille. Je vais mettre une grande. Pour planifier le futur. Ils vont me demander ensuite. Une station de lavage. On va prendre une grande. Tant qu'à faire. Voilà. Je pense que ça peut lever tous les bus. Si c'est plus grand. Même si on a des bus moyens. Ah. Ils ont vu une standard. Bon. Elle est posée. Ça picote. On va mettre une deuxième. Ah. Une fois. Un autre segment de route. Oh. Pourquoi là ça dépasse ? Tu veux quoi d'autre ? Un autre segment de lavage. Très bien. On a les deux. S'il le faut. Tu veux quoi d'autre ? Construire un entrepôt. Hum hum. L'entrepôt. On va le mettre à côté. On va le mettre là je pense. Est-ce que je peux mettre une porte derrière ? On va ici. Voilà. Et maintenant notre premier itinéraire. C'est pas mal ça. Je suis content. Bon. Alors on va sur la carte. Alors on peut faire des itinéraires. On est payé. Donc là on est juste payé 21 000 890 par semaine. Peu importe le nombre de passagers. Donc c'est la ville ou une entreprise qui nous demande de faire cela. On va également recevoir de temps en temps des offres sur le moment. Mais nous on veut quelque chose qui nous... Pour nous. On va démarrer à côté du dépôt. Voilà. Et alors vous pouvez voir la zone d'effet. Donc là on va couvrir tout ça. On va aller ensuite à... Là. Je ne sais pas plus parce que je ne t'ai pas bien passé. Pourquoi je ne peux pas là? Hum. Il ne faut vraiment cliquer que sur les... Ok on va aller là. Qu'est-ce que tu me fais? J'ai dû annuler et refaire. Là ça fonctionne cette fois-ci. On va passer là et on va remonter. Alors il conseille une dizaine d'arrêts. On va même 14 dans le tuto. On est à 5. 6. 12 km. Ça m'a l'air pas mal. On valide. Ouais. On va faire une boucle. Voilà. Maintenant. Alors de 5h à 20h. Un passage toutes les 20 minutes. Ce qui me ferait 3 bus nécessaires. On en a 3. Si je vais à 45. Toujours 3. Si je passe à la demi-heure. Toujours 3. Au moins 3 il conseille. Et là on passe à 5. On va passer toutes les demi-heure si on peut. Aux heures de pointe. Si je fais ça. Et je fais ça. Là je passe direct à 5. D'accord. Alors. Vous pouvez cliquer là. Pour décider. Vous voyez. Les choses vraiment en détail. Arrêt par arrêt. Mais je ne vais pas faire ça. Ok. Donc ça va être bon. Super. On va activer ça maintenant. Bon. Alors. Accomplissez avec succès. 10 voyages. Vendez 10 tickets. On va attendre. Vous savez quoi. Je vais mettre un 4ème bus. A cette ligne. Parce qu'on va être noté. En fonction de nos performances. Et là j'ai un petit peu d'argent. Donc je vais prendre un 4ème bus. Toujours du même type. Coupille. Et je veux un autre conducteur. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à les attendre. Tous ces petits mondes. Ah regardez. Donc premier bonhomme. Tu vas t'occuper. Je prends celui-là. Allez. Toi. Tu vas faire celui-là. Je pense qu'il n'y en a que 3 qui vont venir aujourd'hui. Alors au passage. Tous ces services-là sont pour nos employés. Donc par exemple un conducteur peut avoir faim. Il a peut-être besoin de se relaxer. Il a peut-être besoin d'aller aux toilettes. S'il n'y a pas les services nécessaires. Il va attendre de les satisfaire avant de faire sa route. Donc attention à ça. Là on est à la salle de pose. C'était ça. Non ça c'est la cuisine. Non salle de pose. C'est ça la salle de pose. Ok. Je vais rajouter. Je vais mettre un baby foot. Voilà. Et je vais leur mettre des chaises. Personne n'est là. Donc il t'inira à 1. Personne n'est sorti. On n'a donc pas de vente de tickets. Mais je pense que ça va devoir attendre demain. Ah non. Premier bus. Ok. Il est parti. Donc là il est là. Il va faire son chemin. Sa route. Allez. Quand tu veux. Ça y est. Il fallait attendre. Ouh il est déjà arrivé. Pas mal de monde. Il est dedans. Et il ne va plus avoir de place. Il y a du monde qui rentre. Qui descend. Bah toi vas-y. Parce qu'on est à l'heure de pointe là. Pourquoi il fait parfois le... Il y a un autre là-haut qui est en attente de sortie. Enfin de son heure de départ. Voilà. Au moins 3. Et je pense que 3 c'est une bonne... Il est prolifé demi-tour. Je crois qu'il faut un petit peu ce qu'ils veulent. Les conducteurs. Ouais. Alors le 4ème. Il ne va arriver que demain. Donc là il faut vendre... Ah ok. La vente de tickets c'est fait. Accomplissé avec succès. Donc ça c'est le... C'est quand on voit les ventes. Quand le bus fait une boucle. Et on était... Alors d'ailleurs. Là on a le prix des tickets. Allez. Simple. Passe journée. Passe semaine. Pas d'emprunt. Pas d'investissement. Et on va peut-être voir si je peux lancer de la recherche. Parce que j'ai quand même un bonhomme. On est à combien ? On est à 49 000. On peut lancer le bus standard. 5000. C'est qu'on va attendre un petit peu. Je pense que l'on peut faire un petit peu de choses avec ce que l'on a. Donc on va attendre. Donc les bus sont rentrés. Et je peux maintenant accélérer le temps. Super. Voilà. Pour le moment on n'a qu'une ligne. Donc c'est facile. Ils bossent tous pour la ligne. Alors j'ai remarqué qu'on ne décide pas directement quelle ligne va faire quel chauffeur. C'est choisi pour nous. Je pense qu'il y a en fonction des besoins. Ça essaie de répartir les choses. Mais bon. Un petit peu dommage. Ouh. On a été noté. L'employé du centre de service était aimable et compétent. Donc on n'a pas dû gagner beaucoup. 1430 en recettes. On peut peut-être comparer juste en fin de journée. On est 1430. Et je paye 625. Et je paye 625. D'accord. Donc 809. D'accord. On était en positif. Si on ne compte pas les achats. Donc la ligne là. On devrait même rapporter beaucoup plus. Vu que là on va bosser toute la journée. Donc 3ème bus de sortie. Ils sont là en attente du début de leur ligne. Et alors le 4ème ouvrier là. Tu fais quoi ? 4ème conducteur. Pardon. Chauffeur. Il est à la maison. Pourquoi ? Peut-être qu'il démarre plus tard. Ou alors c'est parce que c'est conseillé 3 lignes. Ils disent au moins 3 lignes. Donc théoriquement. Là on peut voir ce qui nous attend. Là il y en a 8. Il y en a 7. Là il doit faire demi-tour à cause du type de route. Il faut regarder comment on peut. Lui il est plein. Il y a du monde qui va se plaindre. S'ils ne veulent pas rentrer dans le bus. Personne n'est à l'accueil. Je vais peut-être prendre une deuxième personne. Parce que les passes sont importants. Il est à la maison. Peut-être que ça n'ouvre qu'à 8 heures. Ah oui. Heure d'ouverture 8 heures. Pour l'acheter. D'accord. D'accord. T'es qui toi ? Notre mécano. La mécano ne va pas avoir grand chose à faire. Au début en tout cas. Passage on peut acheter les pièces détachées. Mais ça coûte cher pour certaines choses. Donc je vais... Une courroie ça ne coûte pas cher. J'en veux bien 2. Bidon d'huile. Plaquette de frein. On va les changer par 4. Routeur. On ne va pas l'installer pour le moment. Ok. L'essuie-glace ça. On les prend par 2. 428. Voilà. Comme ça on a quelques petites choses. Si on a un souci en particulier. Ah. Ça mange là-bas. Ça je ne sais pas trop. Contre Internet. D'accord. C'est pour... Ah si on met des routeurs et tout. Au passage on était à 22% hier. Ah. Ok. C'est à l'accueil. On était à 22%. On est passé à 23%. Donc ça c'est pas mal. Alors hop. Voilà. Ouvert. 5 minutes d'attente. 5 minutes c'est du envers. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Je fais un passe semaine. On a fait 9 voyages. Sur les 10. On va être fait 43 et obtenir un trophée. On peut débloquer les choses avec les trophées. Mais il en faut un gros paquet. Bon. Alors je vais faire une autre ligne. Parce que clairement. Juste 3 pour là. Apparemment ils ne veulent pas en mettre plus. Je clique là. Ah. Ok. Comme ça qu'on choisit les lignes. Je n'ai pas eu à le faire ça dans ma partie test. Vu que j'ai fait 3 lignes directement. Et j'ai juste à peine assez de bus pour les 3 lignes. Donc on va voir si... Là le problème c'est qu'ils sont juste l'un derrière l'autre là. Ça c'est pas bon là. Vous bouffez votre... Faudrait plus un qui soit ici à ce niveau là. Et bon lui est plein. D'accord. Donc celui qui est derrière va maintenant se remplir. Ah il a déposé pas mal de monde. C'est le backup vous voyez. C'est un bus accordéon mais c'est pareil. Affecté le service quoi ? J'ai 4. Attendez il y a un problème là. Ok. Ok. C'est pas grave ça. Non je ne vais pas l'annuler. Mais pourquoi est-ce qu'il me propose un autre ? Je ne comprends pas. Il y a déjà tellement de monde là-haut. On va en faire le nécessaire. Faites ce que vous pouvez. Maintenant on a 50 000. Place moyenne. Je ne vais pas pouvoir prendre 3-8% de cas ça c'est sûr. Du coup une autre ligne. Où est-ce que j'attends peut-être de gagner un petit peu d'argent avant de faire une autre ligne ? Regardez maintenant j'ai... Il n'y aura un et il n'y aura... Je ne comprends pas pourquoi ça me propose... Est-ce que ça a cassé quand j'ai... Quand j'ai envoyé un 4ème bus ? Les lignes sont déjà en route. Alors peut-être qu'il va rentrer. Je vais pouvoir envoyer un autre. Non il les a posées. Et il continue. Je ne peux pas avoir 7 bus sur la même ligne là les gars. Où il y en a qui se plaint de la conduite de certains de mes conducteurs. D'accord. Bon ben c'est comme ça. Donc là je vais attendre. Je me dis que... Un de ces buses va finir sa tournée. Et du coup on va pouvoir le... On va voir. On va voir. Un bus doit rentrer. Et je vais pouvoir l'affecter. C'est juste que là... Ils mettent trop de temps à finir la tournée. Et du coup on ne peut pas affecter la ligne suivante. Ouh ça, ça fait beaucoup de retard sur la journée. Ok. Ah ça rentre. Alors toi. Tu vas là. Toi juste attend. Voilà. Reste celui-ci. On a presque les 1800 passagers. C'est pas mal. Statistique. 680. Pas grand chose. Alors si je vais là et je regarde. Je vais voir. 5489 faits. Pas mal. Alors hop. Toi on t'affecte tout de suite. Comme ça c'est fait. Pas de pénalité. Il va repartir. Et on est passé à 51 000 en finances. 5 000 par jour. Donc si je veux être sûr de... Gagner assez pour un autre bus. Il me faudrait 3 journées. Oui 3 journées pour celui-là. Ou alors un bus d'occasion. Mais un sitôt tu passes de 14 700 à 9 500. Est-ce que ça vaut le coup ? Parce que les pièces peuvent coûter cher. Je sais pas si ça vaut le coup. Toi t'es rentré. Et j'ai pas d'autres sorties à te donner. En fait j'aurais dû attendre. Ouais 4 bus ça a l'air d'être bon pour cette ligne. Mais j'aurais dû attendre avant de envoyer l'autre bus. J'aurais dû attendre que... La demande arrive. Nettoyez vos bus. Carburant, propreté intérieure. Bah nettoyez. On va voir. Là il le fait d'ici. Je pensais qu'il irait là-bas. Super. Vendez 615 tickets. Bah pas de problème. Déjà 65. Il en a resté 65 le bonhomme. Ou alors non c'est pas les passes. Ça compte pas les passes. D'accord c'est quand un bus... Propreté extérieure. On va attendre qu'elle soit plus bas. On a combien ? Ouh. Ok. Probablement le gars qui s'est plaint de la conduite de mes conducteurs. Plein de chez plein. Ça pourrait peut-être valoir le coup de prendre des plus grandes pistes tu me dis. Mais là j'économise pas mal sur le carburant. Donc c'est un... On n'a pas de bus hybride. Oh ces boîtes. Oh c'est les... Les livraisons. Mais alors comment je... Ah c'est la livraison se fait. Enfin le stockage. Ouais. On a pas peur de laisser ça à la rue. Ou ça peut-être pas suffire. Ah là on va me proposer un contrat. Ah non. Ouais c'est... Euh... Ok. Le gars au dépôt. Pas de problème. C'est pas un problème le dépôt. Retourne-y. On est maintenant à 58 000. Ça ça va m'aider à gagner un petit peu d'argent une fois que les ventes sont faites. Et il n'y a plus de caisse à l'extérieur. Enfin c'est cool. Il m'a aidé à stocker. Et un... Un autre avis. Oh celui-là est un peu plus positif. Non du tout. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir gagné une... Peut-être que j'ai perdu un peu de l'étoile. J'en ai pas gagné. Euh... Ou quoi que là. C'est super que tu n'aies presque jamais tant d'attente au centre de service. Bah ouais ça c'est cool. Vous pouvez venir et on vous sert direct. Bon alors. Est-ce qu'il manque une pièce ? Le rôle c'est pour mettre plus de casier. Pas tellement d'autres pièces. Alors. Je pense que je peux prendre un plus grand bus. Mais est-ce que j'ai envie d'un plus grand bus ? J'en ai envie d'un mais un bus standard. Allez on va faire la recherche. De toute façon ça va prendre un peu de temps. Le scientifique voyez ici. Je suis prêt à en recruter un autre vu que j'ai deux tables. Toi tu es rentré. Ouh. Ok. Nettoyer. Et on se plainte de l'odeur. Les bus très ponctuels. Ok. Les prix étaient un peu plus élevé que prévu. Ils sont standards. Les prix sont standards. Propriétés extérieures. Carburant. Ça. Ok. On va dire. Deux tournées c'est 30%. Donc je peux faire. Six tournées on va dire. Peut-être cinq pour être sûr de ne pas tomber à court de carburant. Même à six on a un peu de marge. Mais bon je vais dire cinq. École primaire privée puis de rose. Ok. On va le faire. On va le faire. On va le faire. Planifier l'itinéraire. Donc. Partir de l'école. Elle est là. École primaire. Ok. On va ici. Et on doit aller. Au parc d'aventure. Où est-ce que je te connecte là ? Ok. C'est bon. Maintenant il me faut. Alors on va faire. Ah non. Non. Je ne vais pas abandonner. On va lire. Le terminus n'est pas à procurer. Oui. Ok. On va confirmer. Maintenant. On va acheter un bus en plus. Et recruter un conducteur. Combien ils ont dit ? Euh. 42 personnes. Donc il faut ça. Ça picote. Est-ce que je peux ? Ah. Ouais. Ça c'est ma partie test. Bud. Sur le bus. Voilà. Maintenant. Super. Voilà. Voyage exceptionnel. On va être remboursé partiellement de notre investissement. Donc c'est cool. Ah. Toutoyer. Le bus est parti. Ok. 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 Je ne sais pas où il est. Pas grave. On le retrouvera après. Et donc là. Ah. Alors vu qu'il est sorti. Je ne vais pas pouvoir utiliser l'accélération. Le passage rapide. Oh. J'aurais peut-être dû attendre. C'est pas grave. Voilà. Il n'est toujours qu'à 23% de volonté de la population d'utiliser les services de transport public. Ah. Ouh. Hors de point qui arrive. 222 passagers. Ah. Il est rentré. Ah. 4 euros par passager jusqu'à la fin des perturbations. Donc ça va me faire. On va gagner 1000 en fait. Ouais non. Je suis désolé. Parce que je n'ai pas les bus pour. Quoi ? Ah. Voilà. Alors. Itinéraire 1. Itinéraire 1. Itinéraire 1. C'est reparti. Créer d'autres itinéraires de bus pour relier 21%. Là on est à 14%. Il me faut de l'argent parce que pour. Oh là là on a été noté. Oh d'accord. Il est ici plein car il était trop sale le bus. Il me faut acheter des bus pour rajouter des lignes. Déjà au moins finir avec ça. Avec cette ligne. Et après on va voir. Parce que 2 plus. Il faudrait être jouable. D'ailleurs. 9934 de bénéfice. Donc 10 000 quasiment. Les bus sont toujours bondés. Ah. Lui il nous a donné 5 étoiles. Ok. Donc je pense qu'il me faudrait rajouter. Plus de bus dans cette ligne. Ils sont bondés à nouveau. C'est un problème. Alors ouais. La ligne est vraiment toujours surchargée. Nouveau bus débloqué. Ah. Génial. Au passage. Ça c'est vendredi. Donc on va passer quelques jours avec le bus. En attente. Je sais pas. Si je peux le. Attends. Le Nure Ramsès il est plus petit. Mais il peut avoir plus de. D'accord. Je sais pas si je peux le renvoyer quelque part. Temporairement. Et après le transférer. Donc je vais le laisser tel quel. Alors voyons voir notre nouveau bus. Lion City. 83 passagers pour 32 000. Vous savez quoi. J'ai envie de le rajouter à la première ligne. On va être fou. Il n'y a pas de modèle locaux. Ok. Mais de toute façon. C'est notre marque. Voilà. On va être fou. Le voici. Un nouveau conducteur. Quoi ? Ah il a besoin d'investir. Oula. Oula. Ok. Du coup tout de suite. Deux vestiaires. Couloir. 180 minutes. Il est où le bonhomme ? Ok. Lui achète un pass. 200 minutes. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le moment de rush. Là je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'il se passe ? La troisième. Allez viens là s'il te plaît. 100 minutes. C'est bon. On a trop grande influence dans les bêtes. Donc ça ce n'est pas un souci. Ça jusqu'à de même temps. et du coup je l'ai envoyé et en fait c'est vrai que je mets le chauffeur pas le bus donc là c'est bon au vendredi on aura notre bus pour l'autre voilà ok 15 dollars comme le lavage alors qu'on le fait de chez nous ça picote un peu là on a eu des bonnes notes ça me fait remonter à la moyenne j'ai bien fait de faire une longue ligne ok et on va s'arrêter là pour ce début donc pour le moment je suis un petit peu dépassé par la demande de cette ligne unique ils ont un petit peu sous-estimé parce que là en fait je pense que c'est c'est dû probablement au nombre de services qu'il y a dans le coin les restaurants et tout regardez c'est vraiment surchargé donc plein de monde vient par là et donc nos bus ne suffisent pas ouais donc ils m'ont conseillé trois bus après ils disent trois bus mais ils disent pas des bus de quelle taille mais avoir rajouté un grand bus je pense ça a fait du bien ça a fait du bien là avoir trois personnes à l'accueil donc toujours quelqu'un en repos d'autres deux qui bossent c'est un qui va se remplacer a l'air d'être le mieux là pour le moment pour le temps d'attente même si ça va me coûter pas mal d'argent aujourd'hui on est à 6000 en positif malgré les dépenses pourquoi arrêt de bus personnel ok ouais là les salaires vont être un petit peu plus haut cette journée vu qu'on a plus de monde et donc voilà donc c'est un bon jeu de gestion dites moi si vous voulez en voir plus je peux continuer sans problème et moi je vous dis une très bonne journée je vous dis à bientôt sur la chaîne bye bye et moi je vous dis à bientôt